Ma personne, dans cette vidéo, Ricardo Kanyama partagera avec nous 4 notions super importantes. 1. Pourquoi est-ce que les pauvres sont d'égoïstes ? 2. Nous parlerons de crypto-monnaie. 3. Nous parlerons d'investissement. Et 4. Nous parlerons de l'acharnement des pauvres dans le travail. Générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu regardes cette vidéo, ça veut très certainement que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si tu n'es pas encore fait. Deuxièmement, cliquer sur la cloche de la notification. C'est sûr de l'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Pour parler ces maladies, donc je te propose qu'on rentre tout de suite dans le sujet. Comme tu l'auras bien compris dans cette vidéo, le mentor qui va encore nous servir de modèle aujourd'hui, c'est le coach Ricardo Kanyama. Coach en éducation financière, self-made man, multimillionnaire, partie de rien du tout. C'est déjà l'auteur de 3 livres super inspirants dont le plus inspirant, mon sens, c'est La Chèvre de ma mère. Ensuite, Je suis Kunta et enfin, Les 45 secrets pour réussir dans la vie. Il y a aussi un livre qui s'intitule, là il fait 4 livres, qui s'intitule, Comment devenir riche et aller au ciel. Je les ai tous lus, ce sont toutes des pépites et tous ces livres sont disponibles sur argentlivre.com. Enfin bref, je te laisse écouter les 4 conseils de Ricardo Kanyama. Je vais vous donner un exemple. Une fois j'ai rencontré un investisseur, un ami qui est très riche, il m'a dit qu'il avait la capacité d'investir avec moi plus de 500 millions de dollars. Imaginez, il a combien d'argent ? Il a beaucoup d'argent. On va visiter des zones où on devait faire des développements. Moi j'avais des réticences pour entrer dans cette salle. Je vis qu'il est entré, il a avancé, ça m'a enchaîné un peu. Quand on est arrivé à l'hôtel, il m'a expliqué, il m'a expliqué quelque chose qui m'a vraiment marqué. Je dis, tu vois Ricardo, moi j'ai plus de 70 ans, je suis un vieux qui va mourir bientôt. Mais parfois tu te demandes pourquoi je travaille. Je dis, oui je suis intéressé. Il dit chez moi, comme c'est un anglophone, on dit, life ends, but business never ends. Je répète, life ends, ça veut dire la vie s'arrête, mais les business ne s'arrêtent pas. Alors il me dit, moi je ne travaille plus pour moi, je ne travaille même plus pour mes enfants, je travaille pour mes petits-fils. Pourquoi? Parce que les jours où tu es né, ce n'est pas les mêmes jours que tu as construit la maison dans laquelle tu as vécu. Ce n'est pas les mêmes jours où tu as créé la route. Donc tu as trouvé des anciens qui avaient travaillé pour rendre ta vie meilleure. Tu as le devoir aujourd'hui de travailler pour préparer un monde meilleur pour ceux qui vont venir après. Or le problème des pauvres c'est quoi? Ils vont te dire, oui mais tu cherches l'argent, on va mourir, l'argent va rester. Oui, déjà quelqu'un qui pense comme ça, si tu vas laisser une femme avec la richesse, comment tu vas laisser la richesse pour l'humanité? Alors, c'est très important que ce genre de pensée puisse changer. C'est justement pour cela que je dis que les pauvres sont égoïstes. Parce que, écoute bien ce que disent les pauvres, parce que la pauvreté elle est d'abord dans la tête. Un pauvre te dira, il fallait, je n'ai pas besoin d'argent pour être heureux. Oui, bien sûr, toi peut-être tu n'as pas besoin d'argent pour être heureux. Mais sache que ta femme, ta mère, tes enfants, eux ils ont besoin d'argent pour être heureux. Donc si devenir riche ne t'intéresse pas, deviens riche pour tes proches. Gagne de l'argent et mets cet argent à leur disposition. Tu sais, quelqu'un qui veut juste gagner de l'argent pour sa propre personne. L'univers ne peut pas lui donner l'énergie dont il a besoin pour s'en sortir. Alors que quelqu'un qui défend une cause et qui sert les autres, il a une énergie énorme. Et si tu veux vraiment gagner de l'argent pour ta famille, l'univers va mettre à dessus par où tout ce qu'il faut pour que tu puisses en temps sortir. Donc, vous ne verrez jamais quelqu'un de riche qui est égoïste, non. Parce qu'il sait qu'il ne travaille plus pour lui, mais il travaille pour résoudre les problèmes des autres. Et plus il apporte de la valeur aux autres, plus il gagne de l'argent. Donc, cesse d'être un égoïste et commence à travailler pour résoudre les problèmes des autres. Et aussi longtemps que tu résolveras les problèmes des autres, jamais tu n'auras de problème d'argent. Maintenant, quand vous atteignez l'indépendance financière, pour ne pas retomber, vous devez avoir des stratégies. Stratégie, ça veut dire quoi ? Quand vous faites le business, ne faites pas que le business, il faut gérer aussi la fortune. Ça veut dire qu'il faut mettre des limites. Là, je donne vraiment des exemples concrets parce que ça peut vous aider. Lorsque nous avons travaillé avec ma femme pour la première fois que nous avons eu 100 000 dollars, et c'était en banque, on a eu un problème qu'on n'avait pas prévu. Et qui était un problème psychologique. Je viens lui dire que nous allons investir les 100 000 dollars. Et là, elle est pris de panique, elle me fait asseoir et dit, « Mais voilà, mon mari, je sais que l'investissement là c'est bien, mais on va investir les 100 000 dollars, et si on les perd, on va rentrer encore et dormir dans des... » Moi, je ne vais plus dormir dans des boutiques. La peur. Or, moi je savais qu'il fallait investir pour avancer. Mais comme elle commençait à avoir peur, quand vous commencez à agir par la peur, vous n'allez pas réussir. Nous sommes allés, je lui ai dit, « On va mettre cet argent dans un compte bancaire, au moins ça va nous permettre d'avoir la paix de l'esprit. » On a fait encore un peu d'épargne, on a eu 15 000 dollars, c'est les 15 000 dollars que j'ai investis, on a eu 100 000 dollars, on est arrivé à 1 million, et les 100 000 dollars n'étaient plus 100 000 dollars, parce qu'on n'a même pas appliqué. Quand on est venu voir, c'était déjà moins de 100 000 dollars. Un jour, je lui ai dit, « Mais tu sais que dans tel compte, nous avons 100 000 qu'on avait mis là-bas ? » Alors, elle me dit, « Ah oui, oui, je me rappelle au début, j'ai dit, « Oui, tu peux aller prendre, tu peux faire ce que tu veux avec. » Elle dit, « Tu vois qu'à un moment, on a failli arrêter notre vie à cause de ces 100 000 dollars. » Mais au moins, c'est une stratégie que nous utilisons. Chaque fois avant d'investir, tu dois avoir dans ta trésorerie un certain niveau d'argent qui te permet que si toutes tes affaires ne marchent pas, au moins pendant 5 ans ou 10 ans, tu peux avoir à manger, à boire, tu peux te prendre en charge, les enfants, le temps de réfléchir pour faire de nouvelles choses. Parce que nous sommes dans un monde où on ne sait jamais. Vous avez vu Noc qui est tombé en faillite. Une grande entreprise comme Noc qui est tombée en faillite, tu ne sais pas comment ta petite entreprise s'appelle Noc qui est tombée en faillite un jour ou non. Il y a aussi certains investissements qu'on fait. Ce n'est plus pour gagner beaucoup d'argent, mais juste pour la sécurité. Quand tu commences à grandir, tu dois diversifier. Tu peux inverser dans l'immobilier, même si ça ne te donne pas beaucoup d'argent, mais tu sais que c'est de l'argent qui a été mis de côté pour te permettre dans des cours durs. Donc ça, c'est très important. On voit ça dans des stratégies de formation. Celui qui prend des décisions basées sur la peur ne réussira pas. Vraiment, cette petite phrase qu'a dit Ricardo Kanyamama est énormément touchée dans la mesure où, depuis que je me suis engagé sur la voie de l'indépendance financière, tous les jours, je prends des risques. Et à chaque fois qu'on prend un risque, il y a la peur. La peur d'investir son argent et que c'est un rapport. On n'est pas en retour sur l'investissement. La peur de lancer un projet qui ne va pas marcher. Et quand je parle de projet, je pense d'ailleurs à la conférence sur les gens qu'on organise le 26 février 2022. Il faut dire que ça fait un peu plus de deux ans qu'on a envie de lancer des conférences en présentiel, des formations en présentiel. Mais à chaque fois qu'on avait peur, on se disait « Si on n'organise, il n'y a personne. Quelle honte ! » Et puis, mon équipe et moi, on s'est dit « On va le faire. » Peu importe ce qui va se passer, on va le faire. Et le jour qu'on s'est engagé à le faire, même comme on avait peur, une fois qu'on s'est engagé, on s'est dit « On va se donner tous les moyens qu'il faut pour que les choses se passent très bien. » Et depuis qu'on s'est engagé, les choses ne font qu'avancer. Donc, l'idée ici, c'est de te faire comprendre que l'une des différences fondamentales qu'il y a entre les riches et les pauvres, c'est que face à la peur, les pauvres décident de ne pas agir. Tandis que les riches disent « Ok, j'ai peur, mais j'agis quand même. » Parce que faire preuve de courage, ce n'est pas agir en absence de peur, non. Faire preuve de courage, c'est agir malgré la peur. Et tant et aussi longtemps que tu ne seras pas prêt à agir malgré la peur, tu n'accompliras jamais rien de grand. Alors, pour les crypto-monnaies, vous avez voulu savoir combien d'argent il faut investir dans le minimum, dans les crypto-monnaies. Je crois qu'il n'y a pas de minimum, je ne voulais pas aller plutôt du maximum. N'investissez pas l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. Parce que c'est déjà un monde très volatile. Ça peut vous rendre très riche, ça peut aussi vous rendre très pauvre. Donc, un, premier conseil, n'investissez pas tout votre argent dans les crypto-monnaies. Ça doit être une possibilité d'investissement. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Mais vous ne devez pas investir beaucoup d'argent là-dedans. Bon, vous pouvez investir 200 euros, 1000 euros, 15 000 euros. Tout dépend de vos possibilités. Mais je vous donne un exemple. Quelqu'un qui avait investi 20 dollars en 2009 ou 2010 en payant les bitcoins pourrait avoir aujourd'hui plus de 120 millions de dollars. Donc, la valeur des bitcoins en 2010, si tu avais payé pour 20 dollars, aujourd'hui, pourrait te donner 120 millions de dollars. Donc, nous avons raté ces opportunités, mais il faut saisir les opportunités pour l'avenir. Parce que je pense que ceux qui deviennent riches, c'est toujours des pionniers dans tous les domaines. Dès qu'on prend des monopoles, c'est fini. Aujourd'hui, c'est difficile de devenir riche dans l'exploration du pétrole. Tu vas compétir avec des Total, des Eni, des Chevron, et là, tu ne vas pas t'en sortir. Il faut venir avec des nouvelles idées comme Google, il est venu avec son idée, Amazon est venu avec son idée, et ce sont ces nouvelles idées qui sont en train de donner beaucoup d'argent. Je remercie beaucoup notre ami qui a créé l'application. Il serait multimillionnaire s'il était aux Etats-Unis où on comprend des choses, où on fait confiance. Mais dans cette culture francophone où les gens sont méfiants, on dit, ah, mais quel logiciel là ? Ça va donner quoi ? Donc, les gens ne comprennent absolument rien, mais nous devons apprendre à faire ce genre d'innovation. Ce qui reste, je pense, c'est le financement en publicité, en marketing, et il suffit qu'un million d'entrepreneurs puissent payer cette application. C'est parti, il est riche, voilà. N'investissez jamais dans un business dont vous ne comprenez pas le business model, dont vous ne comprenez pas comment est-ce que vous pourrez gagner de l'argent. Tu sais, la crypto-monnaie, c'est un business comme un autre. Ce n'est pas parce que c'est ça qui est à la mode que forcément, c'est le business dans lequel il faut se lancer. Non. La crypto-monnaie, c'est un business comme un autre. Donc, si aujourd'hui, tu es intéressé par le fait de te lancer dans la crypto-monnaie, prends le temps de te former. Prends le temps de te former. Parce qu'il y a toujours de gros feignants qui ne veulent pas se former. Ils ne veulent pas fournir d'efforts. Tout ce qu'ils veulent, c'est mettre leur argent et aller dormir en inspirant que cet argent travaille pour eux. Si tu n'es pas prêt à te former pour savoir comment est-ce que ton argent va créer de l'argent, eh bien, tu mérites de perdre cet argent. Oui. Je répète, si tu n'es pas prêt à te former pour savoir comment est-ce que ton argent va générer de l'argent, eh bien, je peux tout de suite te dire que tu mérites de perdre tout cet argent. Que ce soit la crypto, le trading, la bourse, tout ce bazar-là, ce sont des trucs qui ramènent de l'argent dès lors qu'on sait comment s'y prendre. Mais pour savoir comment s'y prendre, il faut d'abord se former. Malheureusement, les gros feignants, dès qu'on leur parle de gagner de l'argent facilement, mettre ton argent ici, tu vas dormir, ça va te produire de l'argent, ils courent et après, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Prenez le temps de vous former. Parce que chaque fois qu'on dit que former, les gens disent non, c'est le bavada, machin truc. Si tu as les résultats que tu as aujourd'hui au niveau des investissements, c'est intimement lié à ce que tu sais. J'aimerais rajouter quelque chose en ce qui concerne la formation. Parce que suivre une formation, c'est une chose. Mais quand tu as fini la formation, ce n'est pas tout de suite que tu vas être rentable, non. Il faut encore bosser. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est exactement quelqu'un qui veut faire médecine. Il va à l'école de médecine, il suit sa formation. Mais pour être un médecin aguerri, il faut encore des années de travail. Donc ne pense pas que c'est parce que tu as suivi une formation que tu vas aller dormir chez toi. Non, non, non. Tu suis une formation, tu appliques et tu as juste au fur et à mesure. C'est seulement au bout de quelques années de travail que tu vas pouvoir être rentable. S'il vous plaît, nous avons les devoirs de nous acharner. Il y a un livre de Koppmeyer qui dit, parce qu'on a parlé de la pauvreté là-bas, en fait, la pauvreté, c'est nécessaire pour s'acharner. Si tu n'as jamais senti la pauvreté, tu ne vas pas s'acharner. C'est l'injustice de la pauvreté qui fait que moi, je me suis acharné. Si j'avais vécu une vie confortable toute l'enfance, on n'allait pas s'acharner. Là, il faut vraiment des réflexions pour y arriver. Donc, utilisez la souffrance que vous impose la pauvreté comme source pour affronter des choses que vous ne pouviez jamais affronter et aller le plus loin possible. c'est une chance d'être pauvre. Tu sais, tout est une question de perception. Il y en a qui voient la pauvreté comme étant une fatalité et du coup, ils ne foutent rien. Ils se disent que de toute façon, le pays est foutu, on ne peut plus rien faire et donc, ils se disent que comme je suis pauvre, il n'y a personne pour m'aider, je ne peux pas m'en sortir. Si tu es dans cette perception-là, c'est sûr que tu ne vas rien faire et tu vas demeurer pauvre. Par contre, si tu te dis c'est parce que je suis pauvre que je dois bosser dix fois plus pour devenir riche, eh bien, dis-toi que ta façon de faire sera totalement différente. Et lorsque j'ai essayé de me renseigner par rapport aux personnes les plus riches au monde, je me suis rendu compte que plus de 90 plus ans d'entre eux qui sont devenus super riches étaient à la base super pauvres. Genre pour pauvres. Benjamin Franklin, le monsieur qui a eu le biais de ses 1$ c'est plus trop quoi américain, il était super pauvre quand il était devenu super riche parce qu'il a su comment elle se prend. Ricardo Kayama, ça en est la preuve vivante. Au point où il fait, pareil, je peux t'inziter encore et encore. Ce sont des personnes qui se sont dit ok, je suis pauvre aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle tu dois travailler avec acharnement pour en sortir. Eh oui, donc si tu es pauvre aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité, il faut que tu bosses et que tu bosses dix fois plus si tu veux t'en sortir. Tu peux décider de rester là et de te plaindre sur le fait que oui, parce que je suis pauvre, oui, parce que si tu n'es dans une famille pauvre, oui, c'est parce que mon pays n'en va pas. Tu peux, je ne vais pas le faire, mais ça ne te permettra pas d'avancer. Donc tu as le choix aujourd'hui de prendre ton avenir à main et de bosser pour devenir riche parce que comme l'a dit Bill Dix, si tu n'es dans une famille pauvre, ce n'est pas de ta faute mais si tu meurs pauvre, ça sera de ta faute. Cela et ta ma personne, si tu veux bénéficier des clés pour toi aussi, bâtir ta fortune, je t'invite ce 26 février à Lyon pour assister à une conférence de très haut niveau qui s'intitule comment atteindre la liberté financière. Ce n'est pas une question de sorcellerie, c'est une question de méthodologie, de stratégie mais aussi et surtout de bonnes informations parce que pour être transformé, il faut d'abord être informé et c'est justement pour te transformer qu'on organise cette conférence le 26 février 2022 à Lyon au Awani Concept Store. Pour ceux qui ne peuvent pas assister à cet événement de très grand avocat en présentiel, ça sera aussi possible de suivre cette formation, cette conférence sur Zoom. Donc n'hésite pas à réserver tout de suite ta place en cliquant sur le lien qui est en description ou juste au-dessus de cette vidéo parce que ça va être énorme. Quand tu vas sortir de cette conférence, tu seras en mode wow ! C'est-à-dire que tu vas avoir une expérience unique parce qu'il y aura des ateliers pratiques qui te permettront de savoir pourquoi est-ce que tu as les résultats que tu as aujourd'hui. Il y aura aussi comment faire pour avoir des résultats différents dès ce jour-là. Cela est à ma personne. Je m'appelle Valéa Bélias, le chercheur d'argent. J'espère que cette vidéo t'aurait été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le dire en commentaire et je te donne un rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada